Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors donc, dernière de vidéo de 2020. Et oui, je vais prendre un long congé et tout ça, et puis pourquoi pas, vu que c'est la dernière avant les fêtes, parce que oui, je dois me... Là, vous allez dire, il y a quelque chose de spécial dans ses boucles d'oreilles. Et oui, j'ai voulu mettre un petit peu, un petit côté festif et tout ça, avec tous ceux qui critiquent, parce que j'ai quelque chose de Noël spécial, que c'est pas beau, ta 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 ta, allez vous faire... Un petit moment de crédit qui te dit ça. Puis en plus c'est spécial, parce que c'est la première fois que j'utilise ma caméra coulomb et tu fixés. Bon, ok. Bon. On va placer les cheveux. Et tout ça là, j'ai un petit peu la pinkie meuf. Oh, shit. Un petit réajustement. Bon. Ah, comment vous trouvez ça maintenant? Bon. Alors donc, comme je disais, dernière vidéo avant les fêtes, alors j'ai voulu faire ça un petit peu festif avec des petits ornements que j'ai habituellement, que je vais mettre dans le sapin de Noël. Mais bon, le sapin est magnifiquement décoré. Je l'ai mis sur Instagram, mais également il est aussi sur ma page Facebook. Alors donc, on s'appelle Tout en or. Magnifiquement décoré. Et on va aller dans cette vidéo-là parce qu'on va parler, vous savez que Noël approche et qu'on recevra pas toute la famille, mais c'est une petite vidéo de motivation. Alors donc, je deviens un peu coach de motivation pour ceux-là qui n'ont sûrement rien à faire pour Noël. Et qu'est-ce qu'il dit festivité? Il dit surtout nourriture. Alors donc, c'est un petit retour sur cette année de nourriture que j'ai faite pendant peu importe les festivités. Alors donc, on va y aller avec le premier qui est ceci, tout ça. Mais je tiens à vous préciser que aussi je les ai postés sur Instagram, mais ce que vous avez vu, c'est une quiche que j'avais faite à savoir de sirop d'érable. Je suis allé sur le site de l'Érable du Québec et également, si vous avez remarqué pourquoi il y a une plaque, c'est pour pas que ça coule dans le four et qu'on aille nettoyer. Mais vraiment, c'était ma première recette. Et puis, en plus, à la télévision, qui était aussi l'Érable du Québec, bien sûr, invitait les jeunes à cuisiner quelque chose, que ce soit pour leur famille ou encore pour leurs proches. Moi, j'ai cuisiné pour mon père aussi, alors donc, inquiétez-vous pas, il est pas mort de toutes mes recettes, mais c'est ça. Il est encore vivant, puis c'est ça un peu l'essentiel, c'est que tant que ta cuisine ne peut pas empoisonner quelqu'un, ça veut dire qu'elle est bonne. Et en plus, dans cette période-là, qui s'appelle la saison des sucres, le temps des sucres plutôt, j'ai fait aussi du jambon trempé dans le sirop d'érable avec des patates pilées. Alors, je pensais avoir acheté un jambon qui était cuit, mais finalement, il n'était pas cuit. Alors, donc, ce que j'ai fait, je l'ai frit dans la poêle, et puis par la suite, j'ai pris un bol, et puis j'ai mis tous les morceaux de jambon que j'ai frits dans la poêle, et je les ai arrosés de sirop d'érable, j'espère que ça vous donne un petit peu de... ça vous donne un peu l'eau à la bouche, comme on dit dans le milieu culinaire. Et puis, on poursuit maintenant, journée du tartan. Alors, donc, journée du tartan, fête de la diaspora écossaise à travers le monde, et comme vous le savez, je suis d'origine écossaise, et j'ai pris le temps, je pense, depuis ma deuxième année de prendre l'importance de cette journée-là pour moi et tous les autres Canadiens d'origine écossaise. Alors, donc, je vous salue, mes compatriotes. Alors, donc, cette soupe-là que vous avez vue, c'est une coqueliqui. C'est une soupe que on a servi, j'ai pris un peu d'histoire de ça, qu'on a servi à la reine Marie d'Ecosse, bien sûr, qui s'est faite, bien sûr, décapitée par la reine Elisabeth Première. Bref, vous voyez, c'était pour la première fois qu'on a servi cette soupe, c'était à la reine Marie d'Ecosse. Et on arrive à Pâques et tout ça. Alors, donc, bien sûr, c'était pas si, disons-le, festif, parce que, bon, on a vu les restrictions, on pouvait pas aller dans les régions et tout ça. Puis on s'est dit, moi et ma mère, on a discuté de tout ça, on s'est dit, ouais, finalement, on ira pas voir les grands-parents parce que, normalement, Pâques, on les fait du côté des parents de ma mère. Et puis, bref, on n'a pas plus eu le temps, mais ce que j'ai fait, vous allez voir ça, j'ai fait, pour la première fois, un potage, patates et poireaux, parce que, oui, dans le cas qu'il est qui, il m'a dit, j'ai acheté, je pense, une botte de poireaux, tout ça. Alors, donc, pour m'en débarrasser, j'ai essayé de tout. J'ai voulu faire la spécialité des Pays de Galles, qui était la soupe aux poireaux, qui est le plat national de cette région-là. Et, bien sûr, je suis tombé sur une soupe, je veux dire, un potage, patates et poireaux. J'ai eu beaucoup de plaisir à cuisiner ça, surtout parce que c'est Pâques. Et puis, bien sûr, en même temps, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai pu assister à des messes de Pâques et, je sais, c'est un peu hors-sujet, mais j'ai pu assister à la messe de Pâques et au Chemin de Croix en direct du Vatican à partir de Facebook Live. Et je pense que, pour Noël, tout dépend de l'heure que nous sommes sur Terre, si vous allez, bien sûr, le regarder, ce direct-là. Je pense que vous allez avoir peut-être une messe de Noël en direct du Vatican. Alors, donc, c'est un peu tout. On passe à la prochaine recette. Alors, donc, ceci, c'est un gâteau que j'ai fait pour mon père qui allait avoir 63 ans, comme vous avez vu sur le gâteau, les fameuses chandelles en chiffres et tout ça. Et moi qui vais avoir 25 ans, il faudrait que je me trouve un 5 parce que, bon, j'ai eu 24 ans cette année. Et puis, bon, et puis on a décidé de faire ça, moi, pour l'année prochaine, de façon jubilée d'argent et tout ça. Alors, donc, le premier jubilée d'un règne de roi ou d'une reine, mais vu que moi, je ne suis pas roi ou reine d'un pays, j'ai décidé qu'on allait fêter les 25 ans, le 25 ans du règne de ma vie sur Terre. Alors, donc, bien sûr, j'ai très hâte d'organiser ça. Si les restrictions ne sont pas si restrictes, ne sont pas si, disons-le, strictes en matière de restrictions, mais, en tout cas, j'ai hâte de fêter ça et surtout qu'on n'aura plus la COVID. Alors, donc, nous avons une guédille et tout ça. Alors, donc, qu'est-ce que c'est une guédille pour ceux-là qui ne sont pas du Canada ou sinon qui sont canadiens, qui ne connaissent pas ça? Alors, donc, la guédille, c'est un peu, vous connaissez sûrement le mot lobster roll. Alors, donc, lobster roll qui est un sandwich fait avec du homard. On le serve principalement dans les maritimes puis surtout en Gaspésie, là où on pêche. Alors, donc, bien sûr, et il y a plusieurs variétés. Moi, si vous ne le voyez pas, ce sont des crevettes, des crevettes de salade essentiellement que je me suis servies avec des magnifiques restants de roquettes que j'ai sauvées de notre frigo. Alors, donc, j'ai fait ça avec plaisir et puis c'était délicieux. Vraiment, ça nous faisait voyager en Nouvelle-Angleterre, dans les maritimes du Canada. Bref, manger sans voyager. Bref, c'est ça un peu que, ça sert à quoi la cuisine, ça nous donne, ça nous offre les saveurs du monde sans y aller. Alors, donc, spécialité sans vraiment, alors, donc, vous allez me trouver un peu fou. J'ai mis les deux pâtes à pizza dessus, alors, donc, un petit peu une pizza sandwich et tout seul, alors, donc, vous allez me dire, ce gars-là était fou. J'étais fou, mais vu qu'on est dans la pandémie et puis qu'on ne peut pas faire grand-chose, il nous reste juste à devenir fou. Et puis, c'est ce qui s'est passé ce jour-ci. Autre chose que j'ai voulu essayer de faire, ce sont des saucisses enroulées dans des pâtes à croissants de Pillsbury. Je pense que je n'ai jamais mangé ça dans mon enfance, mais je l'ai essayé, alors, donc, j'ai couvert ça par la suite de moutarde, de ketchup, bref. Question pour dire que, vraiment, amuse-toi, c'est... Bref. On arrive à l'action de grâce canadien, alors, donc, avec tout ceux-là qui pensent que les Canadiens et les Américains les fêtent en même temps, c'est faux. Alors, donc, nous, c'est au mois d'octobre. Et puis, vous le voyez super bien, alors, donc, ma sandwich à la deine, alors, donc, pour moi, ce jour-ci, c'était une opération. Il faut sauver l'action de grâce parce que c'est un... Oups, ça s'est éteint. Bref. Il faut sauver l'action de grâce. Et puis, vous avez vu, à côté de mon assiette, j'avais mis un verre de jus de canneberge pour rappeler les Atokas. Mais, en tout cas, c'était... C'était super, et puis, tout ça. Et puis, la dernière photo, c'est bien sûr mes fameux soul cakes, soul cakes que j'ai faites. Alors, donc, les soul cakes, c'était dans le... On était à l'Halloween. Et puis, bon, il y a du monde qui ont dû revoir leurs plans parce que, bon, les bonbons, les rassemblements, par-ci, par-là. Moi, j'ai... Moi, vu que j'ai passé le... J'ai passé l'âge pour passer l'Halloween, j'ai décidé de faire ça un petit peu adulte pour la première fois. Et puis, j'ai... J'ai fait ces biscuits-là. Alors, donc, ces biscuits, les soul cakes, on les... On les sert traditionnellement au Royaume-Uni. Et j'ai voulu essayer ça, surtout dans une vidéo de... De Arthur Genres, qui est un Français qui est aux États-Unis. Alors, donc, il fait une vidéo sur les États-Unis. Je vous invite à s'abonner à sa chaîne. Et puis, euh... Tiguidou ! Le Tiguidou n'était pas prévu dans la vidéo, mais en tout cas, je l'ai mis. Mais, autre chose que vous savez pas, j'ai fait pour la première fois du maïs. Pour moi-même, parce que mon père a des promesses avec le maïs. Je sais que c'est pas si... Je sais que c'est pas... Je sais que c'est difficile de manger seul. Ce qu'on peut, mais en tout cas, je respecte ce que mon père peut manger, puis ce que je peux manger. En effet, bref. Euh... Puis aussi, ce que j'aimerais dire, avant de finir cette vidéo-là, Cuisiner pour le temps des fêtes. Essayer de faire une tourtière, euh... Je sais pas, euh... Quelque chose avec du daïdon, parce que... Excusez-moi. Parce que, sachez que le daïdon, c'est pas juste le servir, euh... Servir en oiseau préhistorique, euh... Le gros oiseau sur un... Une plaque avec... Décoré en romarin, avec des légumes racines, puis... Alors donc, euh... Essayer d'être ingénieux. Ingénieux avec le daïdon. Et il y a une... Il y a... Il y a dans le moteur de recherche. Tapez dans le moteur de recherche, sur la barre de recherche, euh... Daïdon du Québec. Euh... Il y aura une section recettes, et vous allez avoir toute une panoplie de recettes À faire avec ce plat, ce mets traditionnel de Noël. Et puis, bon... Bien sûr, euh... Essayer de faire des desserts de Noël, euh... Je sais pas, moi, du suc à la crème pour la première fois. Et là, euh... Vraiment, essayez d'impressionner vos grands-parents, principalement... Prenci... Spécial... Spécial... Spécifiquement... Vos grands-parents, vos grands-mères aussi, je pense, vont trouver que... Essayer de les faire tomber de leur chaise, genre... Vraiment, là... Vraiment, essayez de les impressionner pour dire que les gars... Vous aussi, moi, je vous insiste à faire de la cuisine pour, euh... Pour, euh... Pour ce temps-là. Parce que, vraiment, euh... Vraiment, pour moi, la pandémie... Euh... Ça a été, pour moi, ce que vous avez tous vu. C'était tout mon carnet... Des recettes que j'ai... Faites pendant... Euh... Du print... Du... De la fin... Euh... En tout cas, je me rappelle plus. C'était du temps des sucres jusqu'à, euh... La Thanksgiving... Euh... Vraiment, l'action de grâce canadienne... Mais, euh... En tout cas... Vraiment... Cuisiner... Fille ou gars... On est capable de mettre la main à la pâte pour... Se faire plaisir à nous-mêmes... Même que... Être... Être... Être cuisiné, ça rajoute quelque chose... Pour ceux-là qui sont célibataires, hein... Et puis... Euh... Bref... Alors, donc... Passez de joyeuses fêtes... Euh... On se retrouve... Euh... En février... Pour... Euh... La continuité de... Les lecteurs de... De lecture de... Je veux dire, la liste de lecture des séries... Euh... Parlons-en... Mais, également... Euh... La nouvelle que j'ai annoncée... Bien sûr... Que je vais réannoncer... Qui se nomme... Main in Canada... Alors, donc... On va se plonger... Dans des... Dans des... Passages de l'histoire du Canada... Qui ont été... Un peu oubliés... Ou sinon... Qu'on nous a jamais raconté... À l'école... Alors, donc... Bien sûr... J'ai très hâte de vous faire découvrir... Euh... Découvrir... Bien sûr... De parler beaucoup de choses... En 2021... Et puis... Euh... Bien sûr... Euh... Pour cela... Ça va être en février... Mais... En janvier... Je vais revenir avec... Des vidéos... Légères... Question de... Me... Remotiver... Pour... Pour cette nouvelle année... Qui s'en vient... Et bien sûr... Euh... Pensez de joyeuses fêtes... De nouveau...